Bonjour, bah bienvenue, c'est mon nouveau chez moi, bon bah c'est des ruines, maudites. Ça s'appelle le château de la sorcière, parce qu'apparemment avant il y avait une sorcière qui vivait ici, et c'est même là qu'elle aurait tué le père noël. C'est intéressant. Ça y est maintenant, je suis un vrai paysan, et ça me va très bien. Le château me manque pas du tout. C'est juste que bon, il y a un mode de vie un peu différent. Par exemple quand je crie SERVANT ! Rien ne se passe. Ah oui, non, non, ça Servant lui c'est son nom. Jean Servant. Non c'est bon Jean, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais c'est bon. Chouette gars. La vie c'est un équilibre. Il y a des gens qui sont seigneurs, il y a des gens qui font les chaussures, il y a des gens qui ramassent des bousses de chevaux pour en faire des meubles. Ça c'est nous. L'important c'est qu'on ait tous un rôle. J'ai peut-être plus de pouvoir, mais j'ai plus de problème. Et j'ai plus de molaires non plus. Ouais, elles sont tombées. Mais ça doit être la bouffe. Bon, j'ai discuté avec des seigneurs de l'extérieur du Royaume et on est célèbre pour deux choses. Les mecs qui ont pas d'armée et les mecs qui vendent des potions. Génial ! Non, c'est ringard. On peut pas essayer de viser un truc un peu plus haut là ? Genre le trône de fer ? Ouais. Ouais, le trône de fer. Mais pour ça il nous faut une armée. Alors, voilà à quoi je pense. On démarre doucement avec cent mille hommes, on colonise les provinces alentours et on s'étend. On s'étend. Oh là là là, attends, attends, attends. Il a jamais été question qu'on envahisse les provinces. Ça c'est parce qu'avant on était des victimes de pharmaciens. Maintenant on est des dragons. Avec des balls. Ah non, mais moi coloniser c'est contre mes principes. Mais on colonise pas. On répand la culture. C'est pas ça que tu voulais là, le théâtre ? Tous tes trucs. Non, non, non. Parce que le théâtre c'est pas exactement ça. Bon, vous en pensez quoi ? Pour une armée de cent mille hommes, il faut beaucoup d'argent et... Voilà, donc on va pas le faire. Oh mais soyez pas défaitistes comme ça ! On va trouver un truc. Je crois qu'on a fait une connerie. Alors, j'avais pas essayé de bâtir pour faire une chaise, du coup je devais appeler ça... Tabouret. C'est nous ! Ah mais qu'est-ce que vous foutiez ? J'ai eu le temps de faire au moins huit meubles en bouse là. Ah bah on travaillait au père là, ouais. Quoi faire ? Pour manger. Attends, attention. Attends, il y a que ça là ? De quoi ? Non, ah ouh là, hé hé oh. Faut enlever les impôts là, en plus ils vont pas tarder à passer. Mais quoi ? Les impôts, pour le seigneur. Alors, ça c'est pour la protection, voilà. L'allocation des terres. Mais c'est du vol là ! Bah oui ! C'est pas toi qui l'avais instauré à l'origine ça. Euh, vrai ? Oui, ici. Le mec s'auto-scandalise. Oh là, oui ! Impôts sur le soleil ! Fais gaffe parce que celui-là, si on le paie pas, il nous coupe le soleil. Après on a l'air fin. Ouais, ouais. Ça me laisse pas beaucoup. Salut les gratos ! C'est pour les impôts ! Habituellement, c'est pas le seigneur qui vient chercher les impôts. Mais là, j'avais envie de le voir. Wow ! Oh, le look ! J'adore ! Ah, t'es venu de Poké ? Sache que je passe des moments absolument merveilleux ici. J'suis venu de donner des nouvelles du château. Tiens ! Ça, c'est tes bannières. Si tu veux les garder. Parce que nous, on en a fait faire d'autres. Des plus stylés. T'es l'emblaine de ma famille, tu peux pas faire ça ! Si, j'peux tout faire, j'suis le chef. Ah ! Et ta devise là ! Les mystères sont de mine. J'les faites changer en les dragons dragonnes. Non, 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 non ! Il sert à rien ! Ah ! J'ai passé un super après-midi. Non mais c'est pas possible, c'est dégueulasse. Les gars, il faut lutter contre ce gouvernement qui nous opprime et qui nous pousse dans la précarité la plus totale. Donc, qui est pour un soulèvement populaire et un rééquilibrage du pouvoir ? Qui est pour plus de bouffe ? Ah oui ! Plus de bouffe ! Bon, ce que j'ai compris, c'est qu'ils marchent à la graille quand même. Dès que je dis bouffe, ça les rend dingue ! Donc, nous allons former un groupe anti-gouvernement. Et je vais appeler ça... La résistance. Où t'as bourré ? Yorel, j'ai besoin qu'on augmente notre chiffre d'affaires. On pourrait partir sur un nouveau parfum d'huiles essentielles. Est-ce que tu connais le chèvre-feuille ? Je veux m'acheter une armée de 100 000 hommes. Ok. C'est là que j'ai besoin de ta créativité, Yorel. En fait, j'aimerais que t'inventes un produit, dès que t'y goûtes, tu trouves ça super, t'es heureux. Mais dès que t'en as plus, tu déprimes. T'es pas content, tu tombes malade, tu tousses, t'es pas bien. Un peu comme de la drogue. Quoi ? Yorel, t'es en train de dire que je veux faire de la drogue ? Tu me traites de voyou ? Non, non. Non, non. C'est juste qu'en fait, tu parlais d'une substance, où si les gens en ont pas, ils tombent malades. Donc du coup, je trouve ça... Parfait. Voilà. C'est très bien ça. Fais ça. J'ai déjà le nom. Lafroguine. C'est... C'est de la drogue.